Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 25 mars 2020, 15h05 heure du Québec, toujours dans ce cauchemar qu'on vit. À chaque fois qu'on va se coucher le soir, on a l'impression qu'on va se réveiller et que tout va être correct. Eh bien non, le cauchemar revient jour après jour. Puis comme si ce n'était pas assez, on vient d'avoir un tremblement de terre très puissant qui fait craindre un tsunami en Russie. On l'avait dit, on le sait, nous autres, c'est le début de quelque chose de majeur. On le savait que c'était un réalignement de plusieurs, plusieurs choses en même temps. Le climat, l'économie, le système social. Et honnêtement, ça va vite et ça déboule. Maintenant, heureux de vous retrouver. Comme je vous le disais, on est tous là dans le même bateau. Et j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'avais annoncé ça hier. Pour qu'on garde un contact et qu'on voit c'est quoi la vie des gens en confinement, sur une de mes chaînes, Un monde à l'envers, j'ai commencé, je viens de la mettre en ligne, je vais vous laisser le lien, d'une chronique quotidienne de vie, de la vie d'une famille québécoise, la mienne, dans le confinement. Pour voir c'est quoi les impacts dans la vie quotidienne. Comment on interagit entre les membres de la famille. Puis ça, c'est universel, j'imagine. On commence à se tomber sur les nerfs, on n'est plus capable de se sentir. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va mal. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut se faire. Tout est fermé. Le monde ne travaille pas. Moi, je ne travaille pas. Ma femme ne travaille pas. Les enfants ne sont pas à l'école. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Puis je voulais mettre ça dans une chronique qui va être amusante à l'occasion. D'autres fois, ça va être dérangeant de voir ce qui va se passer chez nous. Mais je pense que c'est le reflet de ce qui se passe partout. Donc, soyez là. Je vous laisserai les liens. Allez vous abonner à la chaîne. Un monde à l'envers. Je vais vous laisser le lien. Donc, ce sera la chronique quotidienne d'une vie, la chronique de vie quotidienne d'une famille québécoise, la mienne, en confinement. Pendant ce temps-là, on est en Russie. Un séisme de magnitude 7,2 fait craindre d'un tsunami. Un puissant tremblement de terre de 7,2 au large de l'archipel russe des Kurils a fait craindre le déclenchement d'un tsunami dans le Pacifique avant que l'alerte ne soit levée. Un phénomène naturel extrême s'est produit sur le territoire russe dans la matinée de ce mercredi 25 mars. Un séisme de 7,2 a été ressenti au large des îles Kurils dans l'extrême-orient russe. Les autorités locales ont indiqué que des évacuations d'habitants ont eu lieu en raison d'un risque de tsunami. Avant que cette alerte ne soit levée, l'épicentre du séisme était situé à une profondeur de 250 km au sud-ouest de la ville de Sévoro-Kurilsk sur l'île de Paramusir. La sécurité des gens, c'est le plus important pour nous, nous rassure le gouverneur de la région. Donc, séisme important en Russie. Donc, vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Séisme de magnitude 7,2. On va aller voir s'il y a d'autres nouvelles concernant ça, ce séisme. On parle aussi de tornades au Mississippi, rare tornades, et le fameux 7,5 ici, on l'a gradé à 7,5. Très fort tremblement en terre de 7,5 sur les côtes, où on peut voir ici le fameux Kachatkan, Kachatkan, où il y a un volcan qui est souvent, souvent en train de s'activer. L'épicentre était situé à 218 km au sud-est de Sévoro-Kurilsk, donc tremblement de terre majeur. Je vous laisserai les liens de tout ça dans la boîte de description. On va aller voir s'il y a d'autres liens concernant ce tremblement de terre-là. Donc, on en a parlé beaucoup. Ici, on a un lien d'événements majeurs à venir. On en parle ici beaucoup. J'en ai parlé. C'est rien ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas fini. Le fil de l'actuique de Global Incident Maps a signalé trois tremblements en terre de 7,5 au large des îles Kourils. Alors, pourquoi l'USGS ne montre qu'un seul tremblement de terre de 7,5 sur sa carte? Donc, il y aurait eu trois tremblements de terre. Là encore, c'est les trois tremblements en terre de l'USGS se nourrissent des cartes des incidents mondiaux, comme vous pouvez le constater. Ils ont tous des épicentres différents 219, 222 et 218. Cependant, la carte du tremblement en terre de l'USGS montre seulement un de ces trois endroits. Donc, il y a des images, il y a des liens là-dedans, donc je vous laisserai ça. Donc, je vais vous revenir avec plein de choses intéressantes aujourd'hui. Restez là. J'étais un petit peu occupé, justement, à mettre en place cette chronique-là. Je suis allé faire un tour à Laval et ainsi de suite. Donc, je vous retrouve de l'autre côté avec, on va parler des changements dans le soleil, les changements, et on va les voir dans le temps, tous ces changements-là qui sont finalement cycliques. Donc, je vous reviens. J'espère que tout le monde va bien malgré ce qu'on vit et qui est historique et qui va nous laisser des marques à tout jamais. On est marqués au fer rouge maintenant par cet événement surréaliste qui nous a été provoqué par nos politiciens. Vraiment, quelle honte à nos politiciens et je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada